Impossible d'échapper à Jacques Dutronc ces derniers jours. Entre la sortie de l'album live de sa tournée avec son fils Thomas et la publication de son autobiographie « Et moi ? Et moi ? Et moi ? », le chanteur multiplie les interviews et les visites dans sa maison corse. Aujourd'hui, c'est au Parisien qu'il confie ses petits soucis de santé. La suite après la publicité à 80 ans, Jacques Dutronc ne quitterait plus la Corse pour rien au monde, si bien que les journalistes qui souhaitent le rencontrer à l'occasion de la sortie de l'album live de sa tournée avec son fils Thomas et la publication de son autobiographie « Et moi ? Et moi ? Et moi ? » édition du Cherche-Midi, doivent se rendre jusqu'où Monticello. Il y a pire comme destination. Des golfettes dans sa maison de Monticello en Corse ce dimanche 19 novembre 2023, « Le Parisien publie un entretien avec Jacques Dutronc dans lequel le chanteur se montre toujours aussi cash dans ses réponses. » Il est notamment question de sa santé, un sujet que le mari de Françoise Hardy et compagnons de Sylvie Duval abordent de manière très directe. « Je sors d'une belle bronchite, je suis à la bière sans alcool depuis neuf mois, mais ça va. » Enfin, Jai du mal à marcher, à cause d'une prothèse de hanche broyée, « C'est pour ça qu'il y a des golfettes dans le jardin », confie dans un premier temps Jacques Dutronc. « Face à ses problèmes de mobilité, le chanteur a trouvé une astuce qui peut déconcerter, plusieurs petites voitures pour l'aideur. » « Un livreur m'a demandé si c'était un camping, parce qu'il a cru que c'était une voiture de camping. » « J'ai souvent des livreurs à la maison parce que je commande plein de conneries la nuit, micro-ondes, costumes d'avocat, fer à souder. » Poursuit l'artiste. Comment va François Zardy ? À chacune de ses interviews, Jacques Dutronc et Neaccent Aigu chape jamais a quelques questions sur François Zardy. Rien de plus normal puisque leurs deux histoires sont liées à jamais, par la naissance de leur fils Thomas en juin 1973 mais aussi par leur mariage célébré en mars 1981 à Monticello, et qui n'a jamais pris fin. Bien qu'il ne forme plus un couple avec François Zardy, qu'il soit depuis de longues années avec sa compagne Sylvie Duval, Jacques Dutronc s'est toujours refusé à divorcer. Si la santé du chanteur est fragile, celle de François Zardy encore plus. Elle lutte depuis plusieurs années contre un cancer du pharynx, son deuxième cancer après un lymphome diagnostiqué en 2004. À la question de savoir comment se porte la mère de son fils, Jacques Dutronc répond sans passer par quatre chemins, mal. Elle a un courage énorme, ajoute-t-il. Le problème, c'est que les gens qui soignent cette maladie ne s'occupent pas du tout des effets indésirables. Et puis, Françoise est dure à soigner, elle ne veut pas n'importe quoi. Si Jacques Dutronc n'a pas vu son épouse depuis longtemps, le contact entre eux est permanent. Je ne l'ai pas vu depuis fin décembre 2022. Elle n'a pas pu venir sur la tournée. Mais on se parle toujours tous les jours par mail. Cela fait deux ans, j'espère qu'elle va en faire un bouquin, espère-t-il. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 La suite après la publicité